pour terminer cette lecture sur victor hugo je vous propose un autre poème mais cette fois qui va vous faire rêver la légende des siècles d'après victor hugo millions et millions d'étoiles je suis dans l'ombre affreuse et sous les sacrés voiles la splendide forêt des constellations c'est moi qui suis la mât des yeux et des rayons l'épaisseur inouïe et morne des lumières encore tout débordant des effluves premières mon éclatant abîme et votre source à tous oh les astres d'en bas je suis si loin de vous que mon vaste archipel de splendeur immobile que mon tas de soleil naît pour vos yeux débiles au fond du ciel désert lugubre où meurt le bruit qu'un peu de cendres rouges éparsent dans la nuit mais oh globe rampant et lourd quel épouvant pour qui pénétrerait dans ma lueur vivante pour qui verrait de près mon nuage vermeil chaque point est un astre et chaque astre un soleil autant d'astres autant d'immensités étranges diverses s'approchant des démons ou des anges dont les planètes font autant de nations un groupe d'univers en proie aux passions tourne autour de chacun de mes soleils de flammes dans chaque humanité sont des coeurs et des âmes miroirs profonds ouvert à l'oeil universel dans chaque coeur l'amour dans chaque âme le ciel tout cela naît meurt croit décroît se multiplie la lumière en regorge et l'ombre en est remplie dans le gouffre sous moi dans mon aube ébloui globe grain de lumière au loin épanoui toi zodiaque vous comète éperdue tremblant vous traversez les blèmes étendues et vos bruits sont pareils à de vagues clairons et j'ai plus de soleil que vous de moucheron mon immensité vie radieuse et féconde j'ignore par moments s'il reste du monde et rend dans quelques coins du morne firmament ne s'évanouit pas dans mon rayonnement victor hugo c'est avant tout un poète du monde bonne découverte à bientôt sur lecture en crousse merci